Les ODD sont pour les citoyens et seront réalisés avec les citoyens. Et il suffit juste de se souvenir de ce paragraphe dans l'agenda 2030, le texte fondateur des objectifs de développement durable, « Au nom des peuples que nous servons, nous avons adopté un accord historique portant sur une série complète d'objectifs et de cibles à caractère universel qui sont ambitieux, axés sur l'être humain et porteur de changement. » Et ces deux derniers thèmes, axés sur l'être humain et porteur de changement, sont très importants, sont même essentiels. On ne réussira pas les objectifs de développement durable si on ne garde pas en tête qu'ils sont là pour pouvoir réaliser un bien-être pour toutes les personnes, tous les peuples sur la planète. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte à quel point c'est compliqué. On l'a vu précédemment, c'est beaucoup d'objectifs, beaucoup de cibles. Donc comment est-ce qu'on peut rendre cet agenda, somme toute assez compliqué, accessible à tout à chacun ? On se livre à un petit exercice et peut-être que celui que je peux faire en priorité, c'est de vous raconter un quotidien. Celui que je connais le mieux, c'est encore le mien. Ceci, je le fais de temps en temps dans des médiations, quand je vais dans des classes, mais aussi quand on le fait dans des ateliers citoyens. J'habite pas loin de Paris, en proche banlieue. Je prends le métro tous les matins. Je suis à moins de 10 minutes d'une première station de métro. Donc là, je me dis, il y a un projet de Grand Paris, je pourrais peut-être avoir des accès encore plus faciles, surtout si je veux aller de banlieue en banlieue. Le matin, ce que j'apprécie, je traverse un petit bois. Donc là, j'ai une petite sensation de fraîcheur particulièrement agréable, les jours de canicule. Je sors du métro à Cœur de l'Est, c'est plus tout à fait pareil. Là, je sens en fait une chaleur très oppressante. Je suis comme beaucoup de personnes dans le métro aujourd'hui. Je vois de plus en plus de personnes exclues, de personnes en grande précarité. Et là, j'ai envie de me dire que ce qui est encore dans le préambule de l'agenda 2030, nous aspirons à un monde libéré de la pauvreté, de la faim, de la maladie et du besoin, où chacun puisse s'épanouir. Un monde où tous jouissent d'un accès équitable à une éducation de qualité, à tous les niveaux, aux soins de santé et à la protection sociale, ou à la santé physique et mentale, et le bien-être social soit assuré. Là, moi, je ne vois pas quelque chose d'abstrait et d'onusien. Je vois mon quotidien et c'est dans le métro. Et donc, on voit bien que ces objectifs de développement du brable, on peut les raconter dans le quotidien des personnes. Et c'est, j'aurais envie de dire, un premier pas pour aller chercher les citoyens et pour leur expliquer pourquoi, aujourd'hui, on a besoin de cet agenda et pourquoi cet agenda est fait pour eux et pour être réalisé aussi avec eux. Donc là, en racontant juste une petite matinée de ma vie, j'ai parlé de l'artificialisation des sols, ODD 15. J'ai parlé des transports, ODD 11. J'ai parlé de pauvreté et d'inégalité, ODD 1 et ODD 10. J'ai parlé du changement climatique, ODD 13. C'est un changement de posture. C'est une façon d'essayer de se mettre à la portée d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, ne connaissent pas nécessairement cet agenda, mais qui pourraient vraiment y participer. Et on a besoin d'eux. Et on est de nombreuses associations, de nombreux acteurs, à savoir aujourd'hui qu'on a besoin des citoyens. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte de la difficulté de pouvoir embarquer toutes ces personnes. Ça fait depuis quand même 30 ans qu'on parle de développement durable. Je fais référence au rapport Brutland et il y a encore d'autres historiques. Mais d'ici 2030, il nous reste 4 000 jours. Donc l'intérêt aujourd'hui est de pouvoir accélérer et accélérer avec tous les acteurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans du business as usual ? On a déjà dépassé trop de seuils. Cette année, c'était le 5 mai, c'était le jour du dépassement planétaire. Si tout le monde vivait comme les Français, on aurait besoin de deux planètes pour pouvoir renouveler chaque année les ressources de cette planète pour répondre à nos modes de vie. Donc il s'agit bien de modes de vie aujourd'hui. Plus de 40% de notre empreinte écologique correspond à notre seule alimentation et à nos logements. On a les solutions aujourd'hui pour pouvoir se fournir en légumes, en viande différemment. On sait comment isoler les logements. Il y a des dispositifs qui se mettent en place. Bien sûr, c'est que les balbutiements, mais on peut encore aller plus loin. On a donc les moyens d'agir. Et si on a besoin aujourd'hui de parler des ODD dans le quotidien des gens, c'est qu'on voit bien qu'il faut qu'on dépasse les éco-gestes pour véritablement parler de mode de vie. C'est ce qu'on fait par exemple dans des centres sociaux. Pour embarquer les citoyens dans les objectifs de développement durable, il y a aussi une deuxième idée reçue qu'il faut réussir à dépasser. L'environnement, le social, ce n'est pas leur première préoccupation. Pas tant que ça. On travaille par exemple sur des budgets participatifs. On fait émerger des projets, notamment dans le centre social de Tanger. Instinctivement, sans que ce soit téléguidé, les projets qui vont être proposés vont correspondre à du lien social, à du cadre de vie, plus de verre, plus de nature en ville. Et vous prenez la plupart des propositions, quand on se met en tant que citoyen et quand on veut agir à sa portée, ce sont ces thématiques-là qui ressortent. La sécurité, la ville numérique, la propreté n'arrivent pas du tout en priorité. Ils passent après ces sujets-là. Par contre, c'est vrai que si vous demandez à des citoyens comment est-ce qu'ils voient l'évolution des ODD et notamment comment ils veulent mesurer les actions qui sont prises, qui sont faites par les États ou par les entreprises, on va revenir sur des objectifs plus traditionnels qui sont ceux de l'emploi, l'éducation, la santé. Mais ne les prenons pas les uns indépendamment des autres. Si vous les prenez tous ensemble dans leur indivisibilité, dans leur universalité, alors on entend la petite musique des objectifs de développement durable derrière cette économie, derrière cette industrie, derrière la santé, derrière l'éducation. Nous aspirons à un monde où soient universellement respectés les droits de l'homme et la dignité humaine, l'état de droit, la justice, l'égalité et la non-discrimination, un monde où la race, l'origine ethnique et la diversité culturelle soient respectées, un monde où règne l'égalité des chances pour que le potentiel humain soit pleinement réalisé et la prospérité partagée, un monde qui investisse dans ses enfants et où chacun d'eux grandisse à l'abri de la violence et de l'exploitation. On voit effectivement, derrière cette phrase, mais derrière les réponses spontanées des citoyens, cette aspiration pour un monde meilleur, pour un monde qui, je le répète, se préoccupe du bien-être de tous. Les objectifs de développement durable promettent donc un avenir meilleur et peuvent embarquer un certain nombre d'acteurs, les États, les entreprises, les collectivités et jusqu'aux citoyens. Et on les embarquera d'autant plus facilement qu'on pourra leur raconter des perspectives. Et c'est très différent de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, des faits qui sont plutôt catastrophiques, des signaux d'alerte à tout moment et très peu de solutions qui nous permettent de dire qu'on peut transformer ce monde. On a là, avec les objectifs de développement durable, une force, une dynamique et peut-être un outil pour gagner du terrain sur la bataille des idées, des idées qui soient différentes que ce qu'on entend aujourd'hui sur le repli sur soi, ou sur les crises, ou voire l'effondrement. Peut-être qu'il y aura effectivement un certain nombre de bouleversements. Et à ce moment-là, les objectifs de développement durable, peuvent être au pire une politique de résilience, une sorte d'airbag pour les citoyens et au mieux peut-être le récit d'un avenir meilleur. Pour que les citoyens prennent part aux objectifs de développement durable, un certain nombre d'organisations aujourd'hui font de plus en plus preuves de créativité, veulent essayer de créer des dynamiques enthousiasmantes. En mars dernier, j'étais à Bonn au festival d'action des objectifs de développement durable organisé par l'ONU. Et là, il y avait une multitude d'initiatives venant de tous les coins de la planète et qui montraient justement pourquoi il fallait changer un petit peu de mode d'action ou pourquoi il fallait peut-être, dans ce récit, aller aussi sur l'imaginaire, le culturel, la participation de tous pour la réalisation de ces objectifs de développement durable. J'ai envie de citer quelques initiatives et il y en a plein d'autres. Simplement l'une qui nous montre à quel point il faut qu'on casse des codes. Si on veut inventer un nouveau monde, si on veut effectivement un avenir qui n'appartienne pas au passé, il y a un certain nombre de résistances qu'il faut casser. Notamment sur la question du genre. Un certain nombre de femmes sur cette planète n'ont pas les mêmes accès que les hommes. Leurs droits sont bafoués quand elles ne sont pas complètement humiliées. Il y avait donc à Bonne un beau coup de femmes qui étaient là avec des caméras, des photos et qui montraient comment est-ce qu'aujourd'hui, par le pouvoir de l'image, elles pouvaient raconter en fait ces objectifs de développement durable, ces futurs pour leurs enfants aussi et ces nouveaux modes de vie vers lesquels elles voulaient aller. Il y a aussi une autre initiative que j'aimerais présenter. C'est en Norvège. Là, il s'agit d'une dynamique. Il s'agit de l'ascension d'une montagne. Des personnes qui se sont embarquées dans un trekking, quelque chose de difficile, un People's Summit, le sommet des peuples, qui montrent effectivement quel effort il faut avoir. On est dans la symbolique, mais c'est important. Les objectifs de développement durable, je l'ai dit tout à l'heure, ces 4000 jours, ce n'est pas juste là, demain. Et donc voilà, il y a cette progression. Ensemble et collectivement, le plaisir d'avancer. Ils ont pu, avec cette ascension qui a commencé dans la journée et qui a marqué 17 étapes pour les 17 objectifs de développement durable, réunir un certain nombre de médias. 20 000 personnes ont participé comme ça à l'ascension. Et au niveau du pays, les objectifs de développement durable ont connu une notoriété assez importante. J'adorerais qu'on puisse faire ça ici en France. Et un autre point, me semble-t-il, qui est important, dans beaucoup de pays, il y avait des pays africains qui étaient là sur la maternité des jeunes adolescentes, sur la corruption, qui pouvaient s'appuyer sur les objectifs de développement durable pour être un vrai contre-pouvoir dans leur pays. Et là, au Niger, sur l'intégrité, sur la corruption, les objectifs de développement durable sont une magnifique passerelle pour un certain nombre d'organisations. Et le petit film qu'on va vous montrer est une belle façon de voir pourquoi il faut se mobiliser pour les objectifs de développement durable et pourquoi on n'atteindra pas les objectifs de développement durable si on ne parle pas à tout à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada